Notamment à ma droite, le commandant Ibrahim Ossou, c'est le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Directeur, bonjour et merci pour l'honneur que vous nous faites d'être là ce matin. Bonjour, merci beaucoup Bamba. Les forces armées, j'allais dire, sont à l'honneur aujourd'hui. C'est la fête des militaires, oui. C'est la fête des militaires, des gendarmes, mais également des personnels de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui font partie intégrante puisque c'est des personnels militaires. C'est bien à préciser. À ma gauche, également, le lieutenant-colonel Ibrahim Magyay, chef de division communication de la gendarmerie nationale. Mon colonel, bonjour et également merci d'être là ce matin. Merci beaucoup Bamba, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Nous sommes honorés parce qu'en fait, nous avons notre journée, la journée dédiée aux forces armées sénégalaises. Donc, une fierté aujourd'hui d'être là et de partager ce plateau. Et là, mon colonel, vous nous décrivez la séance qui se passe là ? Oui, nous sommes tous en présence de l'arrivée de l'inspecteur général des forces armées qui réjoint effectivement la tribune, le général Philippe Djar. C'est ça, nous assistons à l'arrivée en fait du général de division Philippe Djar, qui est l'inspecteur général des forces armées et du vice-amiral Omarouade, qui est le chef de l'état-major particulier de son excellence, monsieur le président de la République. Donc, ils viennent d'arriver juste à l'instant. Voilà. Donc, ils ont été précédés par les arrivées des officiers généraux. Donc, vous savez, les arrivées sont rythmées de façon protocolaire avec les autres protocolaires de préséance. Et là, après l'arrivée donc de l'inspecteur général des forces armées et celle du chef de l'état-major particulier de président de la République, nous allons normalement assister à l'arrivée du général de division au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Ce sont des temps forts également les arrivées des officiers généraux également et notamment de toutes les autorités de l'armée mon-colonel. Tout à fait, tout à fait. En fait, avec le respect un peu du processus protocolaire, la préséance, donc, ils vont arriver les uns après les autres jusqu'à, voilà, l'arrivée du chef suprême des armées, le président de la République. Donc, tout à l'heure, pratiquement tous les invités sont arrivés de manière officielle. Nous assistons maintenant à l'arrivée des autorités militaires de manière progressive. Nous assistons à l'arrivée de M. le général de division, Martin Paye, au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Voilà, moi, je reviens sur le thème, mais je voudrais quand même raccorder le thème à la sécurité publique. Comme vous le savez, nous assistons aujourd'hui... Surtout face aux défis. Oui, face aux défis, aux nouveaux défis sécuritaires, nous sommes aujourd'hui face, par exemple, à la montée de la criminalité transfrontalière, avec une certaine dose technologique. Pratiquement, si vous revenez sur l'intensification des violences urbaines, si vous revenez sur la prolifération des cybermenaces, vous voyez que c'est des infractions, aujourd'hui, qui ont une certaine teneur technologique. Donc cela, effectivement, justifie la reconfiguration, naturellement, des forces de défense et de sécurité pour pouvoir faire face. Et cela passe par un processus extrêmement important qui prend en compte d'abord l'acquisition de moyens qui répondent naturellement, en fait, qui ont du répondant pour quand même faire face à ces nouvelles menaces. Ces dernières années, les forces de défense et de sécurité se sont équipées. Il y a une vraie montée en puissance. Une vraie montée en puissance avec des équipements, des moyens, mais qui nous sont venus d'ailleurs. Et là, c'est là où ce thème revêt son importance, en réalité. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nous sommes extrêmement dépendants de l'extérieur. Il faut qu'on travaille vers cette souveraineté, vers cette autonomisation, en fait, de nos moyens. C'est-à-dire vers un peu une souveraineté technologique, mais aussi industrielle. On assiste à l'arrivée du général de corps d'armée Mbaï-Sissé, qui est le chef d'état-major général des armées et qui est accueilli ici par le colonel commandant la zone militaire numéro 1. Donc là, il va passer en revue les troupes. Le chef d'état-major général des armées Mbaï-Sissé. C'est ça, il va passer en revue les troupes. Qui passent en revue les troupes, hein ? C'est ça, les troupes qui sont composées, en fait, d'abord de la Légion Ouest de la Gendarmerie Nationale. Ensuite, il y a trois compagnies. Il y a une compagnie de l'armée de terre, une compagnie de l'armée de l'air et une compagnie de la Marine Nationale. Oui, d'accord, oui. Et après, bien là, il est au niveau, donc, de la Marine et de l'armée de l'air. Et là, il est donc suivi, comme vous pouvez le voir, par le commandant des troupes, qui est, donc, le lieutenant-colonel Assis, qui commande des parachutistes, et qui, aujourd'hui... Ce sont des séquences extrêmement importantes, hein ? Absolument, ce sont des séquences extrêmement importantes. En fait, la revue de troupes, elle est importante pour le chef militaire. Donc, lorsque le chef militaire passe en revue de la troupes, elle perçoit, il perçoit plutôt, donc, vraiment, le moral, il perçoit l'obéissance, il perçoit la discipline, il perçoit l'ordre, la rectitude. Donc, et ça, ça fait partie également, ça fait une société fierté, pas seulement de la troupes, mais également pour le chef humain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'à travers cette revue, on sent toute la discipline et la rigueur militaire. Et là, le chef de l'État qui prend tout son temps et le soin de bien passer les troupes en revue et c'est vraiment symbolique et solennel surtout, surtout quand on voit la mine vraiment très grave du président de la République qui passe en revue avec fierté qu'il est lui, qui est le chef suprême des armées. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le sens civique, le sens patriotique, le sens républicain, c'est des expressions que nous relevons dans ces moments de revue. Et là, c'est le commandant des troupes qui se présentent au chef de l'État. Qui est un parachutiste, hein ? Qui est un parachutiste, le commandant des troupes. Donc c'est le lieutenant-colonel Assine qui est le chef de corps du bataillon des parachutistes qui est une unité de réserve générale, une unité d'élite qui est basée à Tiaroy. Donc qui est basée au camp de Tiaroy. Et là, le chef de l'État ? Et là, le chef de l'État maintenant va déposer une gerbe. Et ça, c'est un moment également solennel extrêmement fort parce que c'est un moment dommage à tous nos morts. Donc on va garder un moment de silence ici, une minute de silence avec le chef de l'État qui va bientôt procéder au dépôt de gerbe avant de visiter le mémorial des souvenirs. Cette place, cette carré d'armes est un carré d'armes extrêmement symbolique. Il est rempli de symboles. Vous voyez les drapeaux, les étendards qui flottent actuellement sur cette place où on a eu à recevoir des héros, donc des armes qui ont reçu des honneurs ici, ici même. Devant la devise nationale, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Donc le chef de l'État qui se recueillit. Et derrière ce recueillement, il y a tout le sacrifice, tout le sacrifice de nos voyants d'Iambar tombé au champ d'honneur. Et ça, c'est la sonnerie au mort, non ? Oui, ça c'est la sonnerie au mort, exactement. Exactement. Un moment très fort. Un moment très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada On sent cette solennité due vraiment au respect à nos valeureux disparus. C'est important de se rappeler de nos compères qui sont partis, parfois lors des opérations, parfois suite à des morts naturelles. Mais c'est important de se rappeler de ces valeurs d'Iambar. Voilà, là le président est en train de visiter le mémorial du souvenir, c'est-à-dire que vous avez ici, derrière lui, tous ces noms qui sont gravés sur du marbre. Ce sont les noms de tous les diambars, de tous les diambars qui sont tombés au champ d'honneur. Que ce soit sur le théâtre national, à l'intérieur du pays, ou bien à l'extérieur, dans le cas, par exemple, des missions de maintien de la paix, ou des opérations à l'étranger, dans lesquelles les armées ont été engagées. Et donc là, vous voyez les noms qui sont gravés vraiment sur du marbre, comme je le disais tout à l'heure. Donc ils passent en revue. Donc tous les jambars, tous les diambars, tous les héros, tous nos braves camarades, paix à leur âme, qui sont tombés ici. Donc c'est un moment important, dommage, de la République à ces diambars-là. Oui, séquence également très forte, chargée d'émotion avec tous ces diambars qui sont tombés au champ d'honneur. Chargée d'émotion, c'est extrêmement dense, de symbolique, c'est-à-dire une symbolique assez forte, qui traduit aujourd'hui, en fait, l'honneur que la nation, en fait, réserve à nos valeurs et camarades qui sont disparus. Au niveau des terres d'opérations, en interne comme à l'extérieur, ici au Sénégal comme à l'extérieur. Et cela traduit vraiment un peu l'importance de ces moments. Des moments aussi importants pour les familles des disparus à qui les forces de défense et de sécurité présentent les condoléances les plus attristées. Le chef de l'État, donc, en compagnie du chef d'État-major général des armées, le général Mbaï Sissé, et le haut-commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Martin Faï. Donc, avec tous ces dons de ces soldats tombés au champ d'honneur, comme l'a dit le colonel Ibrahim Adjaye, que ce soit le lieutenant-colonel Ibrahim Adjaye, que ce soit dans les opérations de maintien de la paix, internes comme externes, les OPEX, notamment au champ d'honneur également. Des moments très importants, surtout pour la vie des familles également, qui voient cette reconnaissance du chef suprême des armées. Tout à fait, c'est un moment important, mais c'est surtout important pour également, parce que ça, ce sont effectivement ceux qui sont disparus, qui ont laissé des familles derrière, des veuves. Mais il y a d'autres qui ne sont pas morts, qui sont blessés aujourd'hui en opération et qui reçoivent, bien entendu, toute l'attention qu'ils méritent de la part de la République. D'ailleurs, actuellement, nous sommes dans une campagne nationale de solidarité, au profit justement de ces blessés en opération. Et c'est des moments qui montrent justement l'importance de ces campagnes de solidarité-là, pour que vraiment les populations puissent se l'approprier. Et savoir que, donc, c'est tout un esprit de sacrifice qui est derrière. Et surtout, il y a cette dimension même, humaine, du ministre des Forces armées et même du chef d'état-major général. On l'a vu pendant la Tabaski, offrir beaucoup de moutons à ces familles. Oui, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités pour accompagner les familles des militaires. Et c'est extrêmement important. Ça montre juste la reconnaissance de la nation, en fait, vis-à-vis non seulement des disparus, mais des personnes en activité. En pensée au bien-être des personnels, je pense que c'est extrêmement important. En fait, ça encourage, ça renforce un peu le moral des troupes. Ça montre que les autorités pensent aux membres des forces de défense et de sécurité. C'est vrai. Et là, le chef d'état se dirige maintenant vers la tribune présidentielle. Voilà, donc il se tribune vers la tribune présidentielle pour qu'on puisse assister, en fait, à la projection du film. D'abord, il va recevoir le mot de bienvenue. Ensuite, on va projeter le film qui illustre le thème de cette édition, qui est donc vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Et voilà, donc là, il est installé et on va très bientôt écouter le maître de cérémonie, qui va donc lui souhaiter la bienvenue, avec le mot de bienvenue. Et ensuite, on va projeter le film. Voilà. Le commandant Ibrahim Saut, directeur de l'information de relations publiques des armées, qui est avec nous ce matin également. Le lieutenant-colonel, mon colonel, donc, Ibrahim Ndiaye, chef de division de communication de la gendarmerie nationale. Donc, dans quelques instants, le maître de cérémonie va prendre le relais, pour également revenir sur, notamment, la cérémonie qui va se dérouler avec la présidence du chef, sous la présidence du chef de l'État, comme vous le voyez ici, son excellence, monsieur Bassuri Jamaï Fahy, chef suprême des armées, avec ses différents temps forts que vous avez vécu, juste à son arrivée, des potes de jambes. Tout d'abord, la revue des troupes, cette très belle revue des troupes du chef de l'État, ce matin, en communion avec les armées, fiers, notamment, d'être debout ce matin, devant le chef de l'État, cérémonie de dépôt de gerbe aux fleurs, cérémonie de dépôt de gerbe aux fleurs, notamment, au monument des morts, avant, notamment, de voir ces disparus. Maintenant, on laisse le maître de cérémonie. Je suis l'adjudant Dominique Mendy de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des armées. J'ai le privilège et l'insigne honneur de faire le commentaire de cette cérémonie. Excellences, M. le Président de la République, les Forces armées vous souhaitent la bienvenue au quartier d'Algiop. Elles vous remercient de leur faire l'insigne honneur de présider cette cérémonie marquant la 21e édition de la Journée des Forces armées. Les unités qui viennent de vous rendre les honneurs sont placées sous le commandement du lieutenant-colonel Aranda Gérald Assine, chable-corps du bataillon de parachutistes. Elles sont ainsi composées du bataillon de la musique des Forces armées, du drapeau de la Légion de la garde présidentielle, du détachement de la Légion de la garde présidentielle, d'un détachement de la gendarmerie territoriale, d'un détachement de la gendarmerie mobile, des drapeaux des corps de troupes de la place d'armes de Dakar, du drapeau de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et d'un détachement interarmé composé d'une compagnie de l'armée de terre, d'une compagnie de l'armée de l'air, d'une compagnie de la marine nationale, des drapeaux des écoles, des deux promotions d'élèves officiers à baptiser, enfin, des drapeaux des anciens combattants et victimes de guerre. Excellence, Monsieur le Président de la République, le thème retenu cette année est « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ». À présent, nous vous proposons un film d'une durée de 12 minutes illustrant le thème. La vision 2050 de son Excellence Bassirou Diomaïdia Harfaye, président de la République et chef suprême des armées, a donné le cap pour un Sénégal souverain en matière de défense et de sécurité. En 2050, le Sénégal aura renforcé son dispositif sécuritaire de prévention et d'appréhension des menaces traditionnelles et émergentes, internes et externes, et garantit ainsi l'ordre public et la paix sociale. Cette ambition rentre en droite ligne d'une volonté de développement d'une plus grande autonomie dans la stratégie d'acquisition des moyens pour les forces armées sénégalaises qui sont résolument inscrites dans une trajectoire de modernisation depuis plus de deux décennies. Outre une augmentation substantielle des ressources humaines, la dynamique de modernisation des armées et de la gendarmerie nationale est particulièrement visible dans le renforcement des équipements et la modernisation des infrastructures. Pour les armées, le déroulement de programmes d'acquisition ciblés concernant tous les grands commandements et services conformément au format Horizon 2025 a permis de renforcer considérablement les capacités opérationnelles. Les dotations de batteries d'artillerie, d'engins blindés et de véhicules tactiques modernes ont amélioré la mobilité terrestre et la puissance de feu des unités de l'armée de terre qui ont bénéficié d'un meilleur soutien opérationnel dans les domaines du génie, de la santé, des transmissions et de l'intendance. L'armée de l'air a aussi étoffé son parc aérien avec l'acquisition de plusieurs aéronefs de transport, de chasse et de patrouille maritimes. Grâce à la création de nouvelles bases aériennes et le déploiement de radars primaires, elle a renforcé sa maîtrise de l'espace aérien national. La marine nationale a connu un renouvellement important de sa flotte avec l'acquisition de patrouilleurs modernes lui permettant de mieux assurer son rôle de bras armés de l'État en mer et de se positionner parmi les marines leaders de la région. Pour la gendarmerie nationale, la montée en puissance s'est traduite par l'augmentation des effectifs et la densification du maillage territorial avec la création de 29 escadrons de surveillance et d'intervention, le relèvement des escadrons de la Légion de gendarmerie d'intervention ainsi que la mise sur pied de deux groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARCI, au niveau des frontières. Ce dispositif est complété par la création de plusieurs unités territoriales et de proximité pour apporter une meilleure réponse aux exigences sécuritaires. Globalement, le développement capacitaire des forces armées sénégalaises ces 20 dernières années s'est traduit par des performances opérationnelles remarquables aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les théâtres extérieurs. Toutefois, le caractère changeant et imprévisible de l'environnement sécuritaire régional et international exige une anticipation et une adaptation permanente en termes de posture et de capacités opérationnelles. La réponse à ces menaces nécessite de relever les défis liées à la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères, d'où l'importance pour les forces armées de développer une autonomie stratégique à travers une industrie nationale de défense. Sans une industrie souveraine de défense, nous ne pouvons garantir notre liberté de choix et d'action. J'invite donc le ministère des forces armées en relation avec le département de la recherche scientifique et de l'industrie à bâtir rapidement des cadres de coopération nécessaires pour développer des capacités endogènes de production des équipements de défense dont nous avons besoin. Pour concrétiser cette vision, les forces armées peuvent s'appuyer sur une architecture institutionnelle qui mettra en synergie leurs besoins avec les capacités technologiques et industrielles nationales afin de réduire la dépendance étrangère en expertise et en approvisionnement en matière de défense et de sécurité. L'autonomie stratégique offre plusieurs avantages, déjà en termes de planification et de prévisibilité, puisque un outil de défense est crédible lorsqu'il s'est planifié dans le long terme, lorsqu'il sait sortir des urgences et lorsqu'il a un horizon bien maîtrisé en termes d'approvisionnement, en termes d'équipement et surtout en termes de maintenance. Le modèle que nous voulons, c'est un modèle qui s'appuie sur l'existant mais qui est contrôlé puisque nous sommes dans le domaine de la défense par l'État qui est ouvert aux universitaires et chercheurs, aux ingénieurs militaires aux capitaux du secteur privé mais qui peut aussi s'ouvrir puisque nous sommes dans un domaine très exigeant au partenariat stratégique. La politique d'acquisition des forces armées pourrait ainsi favoriser l'approvisionnement endogène surtout pour des biens et services produits localement améliorant ainsi l'environnement de soutien des unités des forces de défense et de sécurité. Par exemple, la conception et la confection d'équipements ou de matériel d'usage routinier du domaine de l'intendance tels que l'habillement, le couchage et le campement pourraient faire l'objet de production nationale. Les atouts de l'armée de terre résident dans le fait que les technologies qui l'intéressent sont à notre portée. En outre, elles disposent de ressources humaines de qualité et d'un cadre pouvant servir de laboratoire d'expérimentation de nouveaux équipements. Enfin, ces besoins ont atteint le niveau critique exigé par certains partenaires pour des transferts de technologies. De même, certaines industries comme la fabrication de munitions, d'armements légers et de montages automobiles sont immédiatement accessibles à l'expertise nationale dans un cadre de partenariat favorisant le transfert de technologies. Sur ce point précis, les projets de mise en place d'usines de montage de camions et de véhicules tactiques sont déjà initiés. Il est aujourd'hui consensuel que les processus d'endogénéisation technologique requièrent que les investissements dans la formation, la recherche et le développement soient appuyés par des politiques publiques fortes et incitatrices pour permettre la naissance de structures capables d'assumer les fonctions de transfert de connaissances et d'appropriation technologiques. En effet, le lancement du premier satellite national, Gaindé Satin, a montré le potentiel technologique et industriel du génie sénégalais. En s'appuyant sur le réseau de centres de formation et de recherche civils et militaires et des partenariats ciblés, notre pays peut, à moyen et long terme, disposer d'une industrie de défense capable de satisfaire les besoins plus pointus comme la maintenance aéronautique et navale, la protection nucléaire, biologique et chimique couverte par la brigade nationale des sapeurs-pompiers, les domaines de la robotique, de l'informatique et de la cyberdéfense. C'est tout le sens de la création en 2020 du centre de recherche et de technologie au sein de l'école de l'armée de l'air 6 à Thiesse. Les atouts de l'armée de l'air se reposent essentiellement sur son expertise, son expérience et son capital humain. L'armée de l'air dispose d'un personnel hautement qualifié avec une formation continue de haut niveau. L'armée de l'air dispose également d'une forte culture d'innovation. Vous savez, l'aéronautique militaire est un domaine dans lequel l'information est comme une denrée périssable, d'où la culture développée d'une mise à jour permanente des connaissances et des procédures. Aujourd'hui, le lancement du centre de recherche de l'école de l'armée de l'air à Thiesse, en coopération avec l'école polytechnique de Thiesse, constitue un embryon du développement industriel. de Thiesse, Pour la Marine Nationale, l'acquisition de plateformes de dernière génération et la nécessité d'une plus grande maîtrise du vaste domaine maritime accentuent le besoin de développement d'une autonomie dans l'acquisition et la maintenance des technologies de pointe telles que les censeurs et les systèmes d'armes embarqués en parfaite synergie avec les chantiers navals et structures industrielles nationaux. La Marine Nationale est dans une phase de révolution des affaires militaires et que cette phase nous impose cette nécessité de nous approprier d'un nouveau système d'armes. La réponse à cela est une prise de conscience totale dans le cadre bien sûr de la souveraineté industrielle et technologique. Pour la Gendarmerie Nationale, la quête de souveraineté technologique et industrielle constitue la réponse cruciale aux défis complexes auxquels le Sénégal est confronté. Qu'il s'agisse de la surveillance générale du territoire, de la protection des institutions, des personnes et des biens, de la lutte contre l'insécurité routière, de l'orpaillage illégal, de l'immigration clandestine, du faux monnayage ou encore de la délinquance économique et financière, cette souveraineté permettrait à la gendarmerie de disposer des moyens technologiques nécessaires pour mieux anticiper, surveiller et contrer ces menaces. Pour l'acquisition d'autonomie, on retiendra qu'une industrie locale autonome permettrait de disposer des moyens nécessaires pour agir sans discontinuité l'indépendance au profit de la sécurité publique par la fabrication d'armements, d'outillages et d'équipements de protection comme le matériel de maintien de l'ordre, par exemple. Les partenariats stratégiques, les échanges de procédés technologiques et le transfert sont des débuts de solutions pour assurer cette transition. Au-delà de la recherche d'une plus grande autonomie stratégique, le développement d'une véritable industrie nationale de défense constitue, de fait, une réelle opportunité pour un secteur clé dans la création d'emplois, la production d'équipements à usage civil et le soutien à l'exportation, indispensable au développement économique et social de notre pays. Conscientes de leurs responsabilités pour la défense de l'intégrité territoriale et la préservation de la paix et de la sécurité publique, les forces armées comptent résolument s'engager dans la concrétisation de la vision politique d'une plus grande souveraineté technologique et industrielle pour parachever leur montée en puissance et davantage mettre en exergue toute la grandeur du concept sénégalais armée-nation. Nous allons maintenant présenter les deux promotions à son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armes. « Pour l'ensemble, garde à vous ! » « Présentez, armes ! » « Promotion ! Rejoignez vos emplacements ! » « Présentez, armes ! » « Présentez, armes ! » « Présentez, armes ! » Sont présentes devant vous les deux promotions à l'honneur. À votre gauche, la 56e promotion de l'école militaire de santé. La 6e génération de 300 est composée d'élèves officiers recrutés le 1er septembre 2023 à la suite d'un concours national très sélectif ayant compté 1 808 candidats. Cette promotion est forte de 34 élèves officiers, parmi lesquels 13 personnels féminins. Elle compte aussi en son sein quatre ressortissants des pays amis, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo et le Tchad. Les élèves sont répartis par section de formation avec 29 en médecine, 4 en chirurgie dentaire et 1 en pharmacie. À votre droite, la 43e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs de Tchesse, mixte de par son recrutement et sa composition. Elle est constituée de 104 élèves officiers, dont 7 personnels féminins. De futurs officiers qui sont destinés à la Gendarmerie nationale, à l'Arme de terre, à l'Arme de l'air, à la Marine nationale et à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette promotion comprend également 14 élèves officiers originaires des pays frères et amis, notamment du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Togo et, pour la première fois, du Rwanda. Excellences, M. le Président de la République, Quel nom donnez-vous à la 56e promotion de l'école militaire de santé et à la 43e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs ? Feu, le colonel, le médecin-colonel Amadou Dja, pour la promotion 2024 de l'école militaire de santé. Feu, le général de division Sali Ndjaï, pour la 43e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs. Monsieur le Président de la République, La promotion d'élèves officiers, Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, et la promotion d'élèves officiers d'actifs, Feu, le général de division Sali Ndjaï, vont maintenant prêter serment. Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, Le médecin-colonel Amadou Dja, Veu, le médecin-colonel Amadou Dja, Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, Feu, le mat de culture 쯔 ĐPaï, Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, Sous-titrage ST' 501 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 mantra. Votre serment résume la philosophie du métier des armes et vous engage dans la voie de vos parés respectifs. Feu le général de division Salunjaye, parachutiste émérite, était un officier d'élite dédié à l'action et proche de ses subordonnés. Très dynamique, il incarnait la plénitude de l'officier d'infanterie. Quant à Feu, le médecin-colonel Amadou Dja, il était un praticien dévoué et a entièrement consacré ses brillantes compétences au système de santé des armées et du Sénégal. Militaire de l'âme, ces deux officiers ont su, étaient des modèles pour les plus jeunes. Je vous engage donc à suivre l'oréole de vos parés en incarnant toutes ces hautes valeurs qu'on leur connaît et qui s'attachent à leur carrière que vous avez délibérément choisie, qui est faite de grandeur mais aussi de servitude. Lorsque par malheur, le doute vous animera à la tête de vos structures respectives. Quand l'appétence pour la facilité vous tentera, pensez à votre serment qui doit toujours résonner dans vos consciences, même dans les purs moments d'incertitude. Cette cérémonie solennelle constitue pour moi une occasion privilégiée de réitérer conformément à mon serment et à ma qualité de chef suprême des armées, ma ferme volonté d'assurer en tout temps et en tout lieu le rayonnement de nos forces armées. C'est aussi le lieu de renouveler mon engagement personnel à poursuivre et à intensifier les efforts de modernisation en cours des forces armées afin de leur donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission pour que notre pays continue sa marche prometteuse vers plus de souveraineté, plus de justice, plus de prospérité. Officiers sous-officiers militaires du rang, vous consultiez ces citoyens que la nation a sélectionnés pour porter ses armes et assurer sa défense. C'est un honneur mais également une lourde charge. Je vous réitère ma fierté et je demeure convaincu que rien, absolument rien, ne pourra éroder votre sens élevé du devoir et votre attachement ferme à votre puissante et belle devise choisissant la mort plutôt que le déshonneur. Enfin, je nourris l'espoir que ces jeunes élèves officiers qui viennent de prêter serment devant la nation pourront être les heureux témoins devant leur cadet de la réalisation de notre ambition pour le Sénégal de 2050. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre attention. Présenté ! Voilà, donc vous venez de suivre le discours du président de la République, son excellence M. Bassir Djamah Effaï, ici à l'état-major des armées. De grands accents de ce discours, loi de programmation 2025-2029, également un prix spécial, également une autre loi qui est juste dès l'installation de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à le commandant. Vous pouvez revenir notamment sur ces deux grands aspects, le prix spécial et notamment la loi de programmation budgétaire. Tout à fait. Donc vraiment un discours très poignant qui est d'abord revenu sur le symbole, les valeurs. Il s'est incliné encore une fois devant la mémoire des victimes. Il a demandé aux élèves, aux jeunes élèves officiers d'être dignes de leurs parrains. Il est revenu sur la valeur de ces parrains-là qu'il a lui-même choisi lors de la cérémonie de baptême. Maintenant, dans son discours aussi, on peut noter vraiment trois grandes décisions importantes, j'allais dire. Le premier, c'est le prix spécial du président de la République, donc à partir des prochaines journées des forces armées pour l'innovation technologique à vocation militaire et paramilitaire. Ce qui est vraiment une forte décision puisqu'elle va stimuler nos jeunes chercheurs. Elle va également stimuler l'industrie nationale pour aller vers cette souveraineté. Et la deuxième décision, effectivement, c'est la loi de programmation militaire 2025-2029. Comme vous savez, en général, le budget, c'était annuel. Mais là, c'est une programmation quinquennale, étalée sur 4-5 ans, qui permet en fait de s'inscrire sur de véritables projets qui dépassent le cadre budgétaire annuel. Donc ça, c'est une décision importante. Et puis la troisième décision qui est vraiment importante également, dont il a parlé, c'est le projet de loi sur la défense nationale qui est actuellement sur le processus d'être remis. Parce que, en fait, vous savez, la loi sur la défense nationale, c'est une loi qui date de 1970, qui a été revue deux fois dans les années 80. Mais cette loi va nous permettre véritablement de nous adapter au nouveau contexte national, mais également au nouveau contexte international en matière de défense. Donc ça, c'est vraiment trois décisions, je pense, importantes qui sortent de ce discours sur la réalité du moment. Merci beaucoup, Liedna-Colonel Ibrahimandiaï, chef de division communication de la gendarmerie nationale. Ça a été un plaisir ce matin également. Le plaisir est partagé. Voilà. Tout comme au directeur de l'information des relations publiques des armées, DIRPA également, le commandant Maguette, Ibrahim Ossoua également. C'était un plaisir ce matin. Merci à vous. Merci à la RTS. OK. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Voilà. Nous saluons également à la marine nationale, à la gendarmerie également, ses corps délitants. Voilà, mesdames et messieurs, donc, merci de nous avoir suivis ce matin, donc, depuis tout à l'heure, donc, avec l'arrivée du président de la République, son excellence, M. Bassirou Djamaï-Faï, vous avez suivi, donc, cette très belle cérémonie de ce matin, de la journée des forces armées, ici à l'état-major des armées sénégalaises. Merci de votre fidélité. Et restez, donc, en compagnie de nos programmes. Merci.